La reine Elisabeth II avait hâte de partir à Balmoral pour ses vacances d'été alors qu'elle pleure le prince Philippe. La femme de 95 ans s'est rendue seule au domaine privé en Écosse ce mois-ci après la mort du duc d'Edimbourg en avril. La pandémie de coronavirus a entraîné un calendrier royal plus calme que d'habitude, mais cela a été une année 2021 mouvementée pour la famille. La reine a accueilli trois arrières-petits-enfants au monde, Auguste Philippe Haugbrooks-Bank, Lucas Philippe Tyndall et Lily B. Diana Moonbatten-Winsor. Sa Majesté peut arriver au domaine de 50 000 Akra Krati, dans El Aberdeen Sir, l'esprit tranquille, même si elle continuera à travailler. Chaque jour de chaque année, où qu'elle se trouve, la reine reçoit des ministres du gouvernement et de ses représentants dans le Commonwealth et les pays étrangers, des informations sous forme de documents d'orientation, de documents du cabinet et d'autres documents d'État. Ceux-ci lui sont envoyés par des secrétaires particuliers dans les boîtes rouges également. Utilisés par les ministres du gouvernement pour transporter des documents confidentiels. Il est peu probable que la reine reste seule très longtemps car les membres de sa famille sont invités à passer du temps avec elle à Balmoral chaque été. Un initié a suggéré que la reine Élisabeth avait besoin d'une pause bien méritée de l'ombre. La source a déclaré au Sun, elle avait hâte de s'enfuir. Elle est toujours en deuil très profond et voulait se rendre à Balmoral pour échapper aux choses. Elle est aussi incroyablement fatiguée. Le projet du prince Harry de publier un mémoire en 2022 a également causé des maux de tête aux responsables du palais. Dans une déclaration annonçant le livre, Harry a déclaré. J'écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu'homme que je suis devenu. J'ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j'espère qu'en racontant mon histoire, les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises, je peux aider à montrer que peu importe d'où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501